La programmation asynchrone repose sur l'exécution de tâches de manière non bloquante, permettant à un programme de continuer son flux d'exécution sans attendre la fin de chaque tâche. La programmation asynchrone à JavaScript se base sur des callbacks, des événements, des promesses. Afin de faciliter l'apprentissage progressif, j'ai décidé de scinder cette sous-partie en plusieurs vidéos. La première vidéo aborde les fondements de la programmation asynchrone, tandis que les autres vidéos se concentrent sur les différents aspects tels que les callbacks, les événements, les promesses et l'utilisation du asynchowit. La dernière vidéo explique le mécanisme de l'event loop pour comprendre comment le navigateur ou Node.js gère les tâches asynchrones en coulisses. Cette vidéo étant la première de cette sous-partie, elle traite des fondements de la programmation asynchrone qui sont essentiels pour comprendre cette approche de programmation. L'objectif est d'expliquer les termes couramment utilisés, tels que la différence entre concurrence et parallélisme, la notion de processus et de thread, le multi-threading, les CPU bound tasks, les IO bound tasks et quand utiliser la programmation asynchrone au lieu de recourir au parallélisme en haut sujet. La différence entre la programmation asynchrone et la programmation asynchrone peut être illustrée par l'analogie de la boulangerie et du restaurant. Lorsque vous vous rendez dans une boulangerie pour acheter des baguettes, entre le moment où vous formulez votre besoin et le moment où on finit de vous servir, s'il y a d'autres clients qui arrivent après vous, ils doivent attendre qu'on finisse de vous servir avant de pouvoir acheter leurs baguettes. Dans ce cas de figure, si le serveur met du temps à vous servir, cela pénalisera les autres clients qui attendent en les bloquant. Par contre, lorsque vous vous rendez dans un restaurant et que vous commandez un plat qui prend environ 30 minutes pour être cuisiné, vous pouvez vaquer à d'autres occupations pendant que votre repas est en cours de préparation. Le chef en cuisine peut gérer plusieurs commandes en parallèle. Et dans ce cas de figure, même si un client vient, supposons 5 minutes après vous, et qu'il commande un repas qui prend moins de temps, disons environ 10 minutes pour être cuisiné, alors ce dernier client sera servi avant vous sans être pénalisé par votre plat qui est en cours de cuisson. La différence essentielle à noter ici réside dans l'attente. En programmation synchrone, les tâches sont exécutées de façon séquentielle, bloquant ainsi l'exécution du programme jusqu'à la fin de chaque tâche. En revanche, en programmation asynchrone, les tâches s'exécutent d'une manière chevauchante, évitant les temps d'attente inutiles et rendant le traitement plus efficace. Le JavaScript est un langage monotriide basé sur un modèle d'exécution asynchrone non bloquant. Pour comprendre cette phrase, il nous faut comprendre deux termes principaux, à savoir monotriide et asynchrone. En programmation, on utilise les termes synchrone et asynchrone pour décrire la façon dont un programme exécute une tâche. Une exécution synchrone se fait de manière séquentielle, c'est-à-dire que chaque tâche atteint la fin de l'exécution de la tâche précédente. Par défaut, les fonctions s'exécutent de manière synchrone, c'est-à-dire que la fonction appelante attend la fin de la fonction appelée avant de continuer son exécution. Et ceci correspond à l'analogie de la boulangerie. Nous avons ici un code dont l'objectif est de démontrer à quoi ressemble une exécution synchrone dans la pratique. Donc si nous procédons à l'analyse rapide du code, nous affichons dans un premier temps un message start, nous faisons appel à une fonction synchtask qui affiche simplement task1 dans la console. Nous faisons ensuite appel à une deuxième fonction, synchtask2, qui procède ici à l'exécution d'une certaine tâche. Donc ici, on stimule une tâche qui est un peu longue en faisant une boucle sur un grand nombre de données. Et à la fin de l'exécution de cette tâche 2, on affiche task2 pour dire que la tâche 2 s'est terminée. Ensuite, on procède à l'affichage du message end à l'écran pour dire que nous avons terminé ces différentes tâches qui sont listées ici. Donc si nous procédons ici à une petite modification, donc je procède à une première modification du code lorsque j'exécute ce code, donc nous voyons ici que nous avons les instructions start, suivi de task1, suivi de task2, suivi de end, qui sont affichés dans l'ordre de définition du code que nous avons ici. Donc nous avons le start qui affiche ce message, suivi du synchtask qui va faire appel à cette fonction, qui réalise cet appel pour afficher le task1, suivi de l'appel de cette deuxième fonction qui simule une tâche longue, qui affiche à la fin task2, suivi du message end, qui permet de dire que tout ce qui est ici est terminé. Donc pour montrer l'impact de l'exécution synchrone qui est bloquant, si par exemple cette fonction, si cette fonction, lors d'une exécution synchrone, lorsque cette fonction met du temps à s'exécuter, ça veut dire que cela va pénaliser la fonction qui se trouve juste là. Donc pareil, si cette fonction met du temps à s'exécuter, ça veut dire que l'affichage indici sera pénalisé par cela. Donc pour démontrer cela, nous avons procédé dans un premier temps à un premier affichage, on voit que si je possède de nouveau l'exécution du code, l'affichage est rapide ici, parce que disons que le code n'est pas bloquant. Mais supposons que nous augmentons ici le nombre d'opérations à faire dans notre boucle ici. Si j'en résiste là et qu'on actualise de nouveau notre page, on voit maintenant que l'affichage du task to ici prend du temps. Donc on voit que jusque là, le message task to n'est pas affiché. Pourquoi ? C'est parce que ici, nous avons augmenté le nombre de tâches que nous réalisons ici, la simulation du nombre de tâches que nous réalisons ici. Donc si dans une opération synchrone, lorsqu'une fonction ou une tâche prend du temps à s'exécuter, cela veut dire que cela va pénaliser les autres tâches qui viennent après cette tâche. Donc du coup, on a vu tout à l'heure lorsque j'ai exécuté le code, que task to a pris du temps pour s'afficher. Pareil pour le end. Et dans le cas du JavaScript, cela bloque l'exécution du thread principal, comme nous le verrons par la suite. Donc supposons, nous allons faire un test ici pour montrer que notre programme ne répond plus pendant que nous sommes en train d'exécuter ce code synchrone. Pour démontrer cela, nous savons tous que lorsque nous utilisons la console, lorsque je fais par exemple, on peut utiliser une console comme une calculatrice. Donc ici, lorsque je fais 1 plus 3, ça m'interprète cela, même sans avoir cliqué sur l'entrée. Le JavaScript m'interprète cela, me donnant ici le résultat. Donc nous allons maintenant faire la même chose, pensons que nous lançons ce code pour voir si nous aurons toujours le même résultat. Donc si je fais ceci, et que j'écris ici 1 plus 3, on voit que pendant le temps d'exécution de ce code, notre interprèteur ne répond plus. Donc il est bloqué, et on voit maintenant que le 4 apparaît, parce que l'interprèteur a de nouveau la main pour pouvoir exécuter ou pour pouvoir interpréter cela. Donc c'est l'impact de l'utilisation de la programmation synchrone ou de l'exécution synchrone. C'est-à-dire que le programme en JavaScript particulièrement, ou quel que soit le langage utilisé, en mode synchrone, lorsqu'une tâche est en cours d'exécution, cela breloque tout le programme. Donc ce qui explique que lorsque nous avons fait ceci tout à l'heure, lorsque j'ai fait ceci, je reprends lorsque j'ai fait tout à l'heure ça, et que j'ai mis ici par exemple 2 plus 5, on voit que l'interprétation ne se fait pas jusqu'à ce que la tâche synchrone qui est en cours d'exécution se termine, avant de pouvoir afficher le 7 ici. Donc ça c'est l'impact de la programmation synchrone dans la pratique. Dans un contexte d'exécution synchrone, les tâches s'exécutent sans attendre la fin de chaque tâche précédente. L'exécution synchrone utilise des promesses pour signaler la fin d'une tâche, permettant au programme de passer à l'exécution d'autres tâches sans attendre leur achèvement. Ceci correspond à l'analysie du restaurant. Nous avons ici un code dont l'objectif est de démontrer à quoi ressemble l'exécution asynchrone dans la pratique. Donc si nous procédons à l'analyse rapide du code ici, nous avons à peu près le même code que tout à l'heure, sauf que ici, à la place d'utiliser deux tâches synchrone, nous utilisons une tâche asynchrone ici. Donc on procède au début à l'affichage du message TAP pour dire que le programme a démarré. On procède à l'exécution d'une tâche asynchrone, suivi de l'exécution d'une tâche synchrone, suivi de l'affichage du message N pour dire que nous sommes à la fin du programme. Donc ici, la différence est que pour la tâche, nous avons ici une tâche asynchrone. Donc si nous regardons le contenu, nous faisons à peu près la même chose que tout à l'heure, à savoir faire une boucle qui prend du temps pour s'exécuter, pour simuler une tâche longue. Mais la différence ici, nous nous aidons d'une fonction, c'est timeout qui permet en JavaScript d'exécuter une fonction après un certain temps. Donc ici, nous procédons à l'exécution de cette fonction anonyme que nous avons ici après 30 secondes. Donc ici, cela nous permet de simuler une tâche qui prend du temps et qui sera exécutée ultérieurement, c'est-à-dire après les 3 secondes que nous avons définies ici. Donc après l'exécution de cette tâche, on aura ce message qui sera affiché dans la console. Donc si nous analysons le code de la fonction asynchrone ici, il s'agit d'un simple affichage d'un message singtask. Donc nous allons procéder à l'exécution de cette fonction et voir comment se comporte une exécution asynchrone dans la pratique. Donc d'abord, je réduis le nombre de tâches ici dans un premier temps, j'enregistre, j'actualise ma page. Donc la première remarque que nous faisons ici, donc si je procède ici, j'augmente un peu la taille de ma console. Donc je vais procéder à l'exécution de nouveau. Donc si je procède à l'exécution, on remarque, la première remarque qu'on fait ici, c'est que nous avons l'exécution de l'affichage start suffit de singtask, c'est-à-dire de l'exécution de cette fonction et ensuite l'exécution de cette fonction avant de passer à l'exécution de la tâche asynchrone ici. Donc la première remarque, c'est que le code ne suit plus l'ordre d'exécution qui est défini ici. Donc dans un cas d'exécution synchrone, on aurait start suivi de async task suivi de singtask suivi de end. Mais là, nous sommes dans un contexte d'exécution asynchrone, c'est-à-dire que le code ici va s'exécuter plus tard dans le temps. Donc on ne sait pas à quel moment exactement ce code va s'exécuter. Ici, nous avons dit que nous voulons que le code ici soit exécuté au moins après les trois races secondes qui sont éduquées ici. Donc si nous analysons le résultat de l'exécution ici, donc on procède d'abord à l'exécution de la tâche asynchrone ici, le start, et on remarque que le JavaScript procède à e-report l'exécution de la tâche asynchrone, raison pour laquelle le code qui est ici n'est pas exécuté en même temps. Donc nous pourrons modifier ici la valeur, supposons que je mette par exemple 0 ici. Donc je vais dire ici que je veux exécuter la tâche asynchrone, mais après 0 seconde. Donc je vais procéder de nouveau à l'exécution du code, on verra que le changement sera pareil comme dans le cas des 3 secondes. jusqu'à ce que l'affichage cette fois-ci est plus rapide, vu que l'exécution n'a pas été reportée sur 3 secondes. Donc si on procède de nouveau à l'analyse, on voit que le start s'affiche d'abord, suivi de l'exécution du syntaxe, suivi du end, et c'est après que la tâche asynchrone est exécutée. Donc le setTimeout est une façon d'exécuter une fonction de façon asynchrone en JavaScript en précisant un temps après lequel la fonction sera exécutée. Donc si on passe la valeur 0, ça veut dire qu'on délègue, on poste, on dit juste qu'on veut exécuter la tâche de façon asynchrone, mais sans attendre un temps particulier. Donc ici, ce que le JavaScript fait, comme nous le verrons dans la dernière partie de cette vidéo sur les event loops, c'est que lorsque le JavaScript trouve, rencontre lors de cette exécution, une tâche qui doit être exécutée de façon asynchrone, il met ça de côté pour l'exécuter plus tard. Donc raison pour laquelle arriver ici, vu que c'est une tâche qui est asynchrone, il met ça de côté pour l'exécuter plus tard et passe plutôt à l'exécution des tâches synchrone. Donc la différence avec ce que nous avons vu précédemment, si nous refaisons le test et que nous testons encore notre interprèteur, comme tout à l'heure, supposons que j'augmente ici le temps d'exécution, que je mette par exemple la valeur 9, déjà la première remarque, c'est que si j'exécute le code, on voit que le reste du programme, après la tâche asynchrone continue son exécution sans être bloqué. Donc lorsqu'on avait fait le test avec la fonction synchrone, on a remarqué que ici, tant que cette fonction ne termine pas son exécution, cela bloquait les autres tâches qui venaient après. Alors que dans un contexte d'exécution asynchrone, on voit bien que lorsque j'ai réexécuée encore une fois, on voit que les tâches synchrones, toutes les tâches synchrones se terminent tout de suite, ce qui explique le résultat que nous avons ici, à l'exception de la tâche asynchrone qui prend du temps, qui sera exécutée plus tard par le moteur ou l'interprèteur JavaScript. Donc du coup, le dernier test que nous allons faire ici pour comparer l'exécution asynchrone à l'exécution asynchrone, c'est de tester la réactivité de notre interprèteur pendant que cette tâche est en cours d'exécution. Donc si je fais ceci, j'actualise de nouveau ma page et que je fais maintenant le test de tout à l'heure, je fais 1 plus 2. Dans ce cas, vu que la tâche est déjà ajoutée dans l'interprèteur, dans le call stack, comme nous le verrons plus tard, c'est ce qui explique que nous avons un comportement qui ressemble un peu à ce que nous avons vu tout à l'heure par rapport à l'exécution synchrone. Mais modifions ce code et procédons au même test. Disons par exemple que nous voulons exécuter ceci après 3 secondes. Ou disons plutôt, je vais mettre ici 5 secondes pour que ça prenne un peu le temps d'être mis dans le call stack. Donc si j'exécute le code cette fois-ci et que je refais le test pendant le temps ou pendant ce laps de temps avant que ce code ne soit ajouté au call stack, on voit que l'interprèteur réagit. Et la raison, c'est parce que pendant ce temps, ce code, ce code qui, ou bien cette fonction anonyme que nous avons ici n'occupe pas encore ce qu'on appelle le call stack. Comme nous le verrons par la suite. Donc c'est ce qui explique le fait que notre interprèteur ou notre programme est toujours réactif pendant le temps où cet élément n'a pas encore été ajouté au call stack. Donc ça fait également une différence entre les fonctions qui sont synchrones et les fonctions qui fonctionnent de façon asynchrone. Donc cela veut dire que pendant ce temps d'attente, si nous supposons que ce temps d'attente correspond par exemple à une tâche qui prend du temps, par exemple un appel réseau, ça veut dire que pendant ce temps où nous attendons le retour de cet appel réseau, notre programme est toujours réactif. Donc c'est l'avantage de la programmation asynchrone par rapport à la programmation asynchrone. Alors que dans un contexte de programmation asynchrone, si cette tâche prend du temps à s'exécuter, du coup ça pénalisera toutes les tâches qui viendront après. Donc si je refais le test une fois encore, donc on voit que pendant le temps d'attente, mon programme est toujours réactif. Donc je peux continuer par exécuter du code ici comme je veux, ça marchera pendant ce moment jusqu'à ce que l'élément ici soit ajouté au call stack. Donc voilà pour la différence entre l'exécution asynchrone et l'exécution asynchrone. Maintenant que nous avons compris la signification du terme asynchrone, nous pourrons passer au terme monotride qui est une combinaison de mono et de tride, c'est-à-dire un seul tride. Mais en programmation, on ne peut pas parler de tride sans parler de processus. Et un processus sur un système d'exploitation, c'est juste une unité d'exécution indépendante disposant de ses propres ressources, à savoir l'espace mémoire et le CPU, c'est-à-dire le processeur, et dont le rôle est de fournir les ressources nécessaires pour l'exécution d'un programme. De son côté, un tride est la plus petite unité d'exécution au sein d'un processus. C'est-à-dire qu'au sein d'un processus, on peut avoir plusieurs trides. Et les trides d'un même processus partagent les mêmes ressources, c'est-à-dire l'espace mémoire et le processeur. En programmation, lorsqu'on parle d'un seul tride, cela implique qu'on peut exécuter une seule tâche à la fois. Il faut noter qu'on peut quand même paralléliser l'exécution des tâches en utilisant plusieurs trides. Et ceci est appelé le multi-threading. Avec toutes ces explications, vous devez être maintenant capable de comprendre la phrase qui nous a orienté jusque-là, à savoir que le JavaScript est un langage monoscrit basé sur un modèle d'exécution asynchrone non bloquant. Bref, l'information derrière cette phrase, c'est que le JavaScript est un langage qui utilise un seul fil d'exécution pour traiter les instructions. Aussi, il utilise un modèle d'exécution asynchrone non bloquant, lui permettant d'exécuter des tâches sans attendre la fin de leur instruction. Cela favorise ainsi l'efficacité du programme tout en étant monoscrit. Une notion importante aussi à connaître lorsqu'on fait de la programmation asynchrone est la notion de CPU bound task et de IO bound task. En informatique, on distingue généralement deux types de tâches qu'un programme exécute. Nous avons les CPU bound task, en français tâches liées au processeur, qui sont des tâches qui nécessitent une grande puissance de calcul, donc une forte utilisation du CPU ou du processeur. Et comme exemple, des tâches de traitement d'images ou de calcul mathématique. Nous avons également les IO bound task, en français tâches liées aux entrées et sorties, qui se résument à la lecture ou à l'écriture sur des ressources externes comme les disque dur, des fichiers, des interfaces réseau, les périphéries d'entrée, sortie, etc. Les IO bound task sont généralement limités par les délais d'attente pour récupérer ou envoyer des données plutôt que par la puissance de calcul du processeur. Si vous vous demandez pourquoi nous parlons de ces deux types de tâches, la raison c'est que, comme nous le verrons par la suite, la programmation asynchrone n'est pas adaptée à tous les types de tâches. Pour optimiser les tâches qui demandent beaucoup de puissance de calcul, c'est-à-dire les CPU bound task, ces dernières peuvent être parallélisées en utilisant le multistreading pour exécuter une tâche sur plusieurs CPU, c'est-à-dire sur plusieurs processeurs ou sur plusieurs coeurs de processeurs simultanément. Cependant, il faut noter que l'utilisation du multistreading a un coût. Cela peut entraîner par exemple des problèmes de synchronisation de données entre les différents threads, comme les risk conditions par exemple. Aussi, lors de l'utilisation du multistreading, le crash d'un thread peut affecter tout un processus, c'est-à-dire faire crasher tout le processus auquel appartient ce thread. Concernant les I.O. bound task, pour les optimiser, on utilise des mécanismes d'entrée-sortie asynchrone pour continuer l'exécution d'autres tâches en attendant la fin d'une tâche qui est en cours. Si nous faisons une petite analyse de tout ce que nous avons dit sur les I.O. bound task et les CPU bound task, la déduction qu'on peut faire, c'est que la programmation asynchrone est plus adaptée pour des tâches qui demandent qu'on attende de la disponibilité des ressources externes, c'est-à-dire plus adaptée aux I.O. bound task. Si nous revenons maintenant aux Javascript, vu qu'il est monosread, cela implique qu'il n'est pas le bon choix pour les CPU bound task, c'est-à-dire des tâches qui demandent de grandes puissances de calcul. Mais vu que le Javascript est construit sur un modèle asynchrone non bloquant, cela veut dire qu'il est plutôt adapté pour les I.O. bound task. Mais la majorité des applications web que nous développons aujourd'hui se résument à faire des opérations d'entrée-sortie, c'est-à-dire des I.O. task, comme la lecture ou l'écriture dans une base de données, dans un fichier, des appels réseau pour récupérer des données d'une API ou d'un microservice. Le Javascript est donc dans ce cas un bon choix pour le développement de la majorité de ces applications web. Dans la pratique, pour combler ce manquement du Javascript, c'est-à-dire le fait de ne pas être adapté au CPU bound task, on peut utiliser soit des WebWorkers ou utiliser d'autres langages de programmation adaptés au CPU bound task pour traiter les tâches qui demandent beaucoup de puissance de calcul et passer après le résultat issu de ce calcul au programme développé en utilisant le Javascript. Et ceci nous conduit à une autre notion importante à connaître lorsqu'on fait de la programmation asynchrone qui est la différence entre la concurrence et le parallélisme. Lorsqu'on parle en programmation d'exécution de plusieurs tâches, il y a souvent deux termes qui reviennent souvent, à savoir le parallélisme et la concurrence. Malgré leurs différences par abus, ces termes sont souvent utilisés l'un à la place de l'autre en programmation et sont souvent source de confusion. Je souhaiterais donc apporter aussi une explication sur la différence entre ces deux termes avant de clore cette partie sur les fondements de la programmation asynchrone. En programmation, on parle de parallélisme lorsque nous avons plusieurs tâches ou plusieurs sous-tâches de la même tâche qui s'exécutent simultanément sur des unités de traitement différents comme les cœurs d'un processus ou sur différents processeurs. Le parallélisme est utilisé en programmation pour augmenter la performance et la rapidité du traitement des CPU-band-tasques, c'est-à-dire des traitements qui demandent beaucoup de puissance de calcul. En programmation, on parle de concurrence lorsque plusieurs tâches démarrent, s'exécutent dans des périodes de temps qui se chevauchent en se partageant une ressource donnée. La concurrence appuie sur un système de bascule entre les tâches, donnant à chaque tâche une tranche de temps pour son exécution. De ce fait, la concurrence implique l'interruption dans l'exécution alors que le parallélisme implique l'indépendance dans l'exécution. Dans un système doté d'une seule unité de traitement, c'est-à-dire un seul processeur avec un seul cœur, on ne peut avoir que la concurrence mais pas le parallélisme vu que le parallélisme demande d'avoir au moins deux unités de traitement pour pouvoir exécuter les tâches de façon simultanée sur ces différentes unités de traitement qui sont les CPU ou les cœurs d'un même CPU. En complément de tout cela, je rappelle que Asynchrone veut juste dire qu'on n'attend pas la fin d'une tâche pour passer à l'exécution d'une autre tâche. Avec toutes ces informations partagées à travers cette vidéo et qui font la base ou les fondements de la programmation Asynchrone, nous pouvons maintenant attaquer l'asynchronisme en JavaScript. En JavaScript, on gère l'asynchronisme à travers soit l'utilisation des callbacks, soit l'utilisation des événements ou soit l'utilisation des promesses. Ces différents mécanismes nous permettent d'exécuter des tâches de manière non-bloquante. Comme dit dans l'introduction dans les prochaines vidéos de cette série, nous aborderons donc en détail chacun de ces mécanismes dans une vidéo dédiée. Nous voici donc arrivés à la fin de cette première vidéo de la sous-partie sur la programmation Asynchrone dont l'objectif était de vous donner les notions essentielles pour pouvoir aborder la programmation Asynchrone de la bonne façon. Je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain pour la deuxième partie qui portera principalement sur les callbacks. Vous jugez que vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo, alors n'hésitez pas à la liker. Vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement web, alors n'hésitez pas à souscrire à la chaîne et à activer la notification. Je vous donne rendez-vous chaque jeudi pour de nouvelles vidéos.